Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue dans votre First Level, émission d'Inreal Game. On se retrouve aujourd'hui sur Dead in Bernuda, perdu sur une île déserte, donc on va voir ce que ça donne à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue dans votre First Level, émission d'Inreal Game. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau jeu Dead in Bernuda. Et puis tout simplement je vous présente le concept du First Level, les premières minutes, les premiers niveaux d'un jeu vidéo. Je vous présente tout ça, vous faites vos propres avis, tout en ayant le mien, moi qui ai clavier et souris en main, puisqu'aujourd'hui on est sur PC. Et donc on va voir ce que ça donne. On commence tout de suite avec Alejandro, qui était en destination pour les îles, qui devait kiffer sa vie, se taper des petites minettes, des cocktails sur la plage et tout. Et bim, explosion de moteur dans l'avion, c'est bon, voilà. Donc, et tout le monde, venez par ici un moment, faut qu'on parle. Alice Merci à tous d'avoir aidé pour le campement, ça fait chaud au cœur de voir qu'on se serre les coudes. Après le, enfin vous savez, l'horreur que l'on a vécu. Donc on a encore un nouveau gars, c'est un petit peu tout le monde qui arrive. Prenons un instant pour se présenter, vu que l'on risque de vivre tous ensemble un bout de temps. Moi c'est Alice, 45 ans, et voici mon mari Robert, nous venons de Montréal. J'adore la randonner et cuisiner, heureuse de vous rencontrer. Donc on sait déjà quelles sont un petit peu leurs préférences. Elle, elle dort cuisiner et elle est partie en randonnée. Bob, vous pouvez m'appeler Bob les gars. Je ne sais pas trop quoi dire, j'aimerais bien bricoler à la maison. J'aimerais bien bricoler à la maison. D'accord, et on est à la pêche dimanche, super. Je suis content pour toi Bob, il n'y a pas de soucis. Ok merci, moi c'est Alejandro, j'ai 32 ans. Vous me connaissez tous je pense, j'étais le gérant de votre club de vacances. C'était mon vol pour mes premières vacances des 10 ans. Voilà, ça fait plaisir. Ok, on a Winters, voilà un petit peu la pseudo-bombas du groupe. Docteur Bethany, Bethany Winter peut-être. Je viens de Londres, si vous avez besoin de soins, venez me voir. D'accord, ok. Yuri, le russe de base, voilà. Mon père ne parle pas beaucoup, excusez-le. D'accord, ok. Ilina, d'accord. Moi c'est Ilina, 16 ans. Nous venons d'un petit village en Russie. Ah et Julia s'est mariée avec mon père l'été dernier. Julia, d'accord, ok. Ah, tout a été dit, je suppose, d'accord. Alors, ne vous attendez pas à ce que je révèle mon âge. Où je serai dans l'obligation de vous faire taire à jamais. Alors, je ne sais pas si c'est de l'humour ou la meuf bizarre, quoi, tu vois. Jacob. Bon, c'est fini. Ne gâchons pas de temps précieux. Nous devons nous organiser. Je suis Jacob. Et je sais exactement comment réagir face à cette situation. Je préparais cette éventualité toute ma vie. Le mec, il a voulu faire Koh Lanta, tu vois. Pendant que vous étiez tous en train de pleurnicher unitilement, j'ai trouvé un énorme conteneur d'eau potable. D'accord. Et assez de ressources pour faire un feu. Tu as raison, Jacob. Mais avant de continuer, je propose que l'on respecte un moment de silence en l'honneur de ceux qui n'ont pas survécu au crash. Ils en tronnent mes nuits jusqu'à ma mort. Ok. Résultat de la discussion. Donc, on a récupéré apparemment des objets. Voilà, des biens. 10 de bois, 2 de pierre, 1 amadou. C'est le fouet de m'amadou ! Pardon, je n'avais pas m'en empêché. Dépression, non. Bon, ça, c'est les statuts de chaque personne. De 0 à 30, 0 à 20, 0 à 20, 0 à 20. Très bien. Ok. Bienvenue dans les Bermudes. Ceci est la vue du camp où vous pouvez assigner les personnages à des activités qu'ils effectueront durant la journée. Vous pouvez déplacer votre souris à gauche et à droite pour voir la totalité du camp. Les personnes sont assignées à des emplacements d'action. Actuellement, ils sont tous assignés à des emplacements de l'action de feu de camp qui est discutée. D'accord. Pour bouger un personnage, vous pouvez soit le glisser déposer sur un nouvel emplacement, soit lui cliquer dessus d'un bouton droit, puis cliquer sur l'emplacement désiré. D'accord. Déplacer un personnage du feu de camp jusqu'à fouiller l'avion. Tout à gauche. Alors, on a peut-être, du coup, les capacités qui sont plus ou moins intéressantes. Ça va peut-être être Jacob qui va être plus chargé de faire ce genre de choses. Envoyer. Tac, tac, tac. On va t'envoyer. Tac, 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 tac. On tourne, on tourne, on tourne. Ici. Ce personnage fouillera le site du crash dans l'optique de trouver des ressources utiles. Mais attention, voir les corps des personnages morts augmentera son état de dépression. Évidemment. Il y a 5 états dans le jeu. Fein, dépression, maladie, blessure et fatigue. Si l'un d'entre eux atteint 100%, le personnage concerné, Mora. Après, déplacer deux autres personnages jusqu'à l'emplacement recherché à la bibliothèque. D'accord. Donc là, il nous faut quelqu'un de plus ou moins intelligent quand même. Donc, je pense que, voilà, cette personne est capable de le faire. Il en a. Voilà, connaissance 56. On est plutôt pas mal. Lui, il aimait le bricolage. Donc, c'est pas là qu'on va le mettre. On va plutôt la mettre elle qui, du coup, a une certaine culture. J'imagine 37. D'accord. Pas toi, alors. Pas toi. Ah, voilà. Je vais faire ça comme ça. Ouh, là, c'est un peu bizarre. Excusez-moi. Allez, Randro. 36. Très bien. Faut voir un petit peu les capacités de chacun. 28. D'accord. Elle, bon, je sais pas ce qu'on va en faire. 19. Ouais, c'était clairement vu d'avance. Ça, c'est le gros bras de base. Et elle, peut-être, du coup, qu'elle peut faire le tard. Non. Donc, on va vraiment rester sur l'infirmière Winter qui a le plus haut de capacité là-dedans. Ces personnages vont chercher de nouveaux plans d'artisanat lorsque la jauge de progression atteint 100%. Vous découvrirez un nouveau plan. L'efficacité de cette tâche est liée à une compétence spécifique. Chaque personnage a différentes forces et faiblesses. Mais pour le moment, déplacez trois autres personnages jusqu'à l'emplacement exploré dans la jungle. Essayez de trouver les meilleures combinaisons. Donc, voilà. Évidemment, on va, du coup, mettre Alice qui adorait faire de la rando. Voilà, 70. L'exploration, c'est son délire. Euh... Alejandro, je ne sais pas trop. Elle, elle ne sert pas à grand-chose. Yoye. Yoye, Yoye. 25. Non, ce n'est pas trop son business. Enfin, en même temps, lui, c'est plus autre chose. Alejandro. Exploration 45, ça va être pas mal pour lui. Et puis, elle, elle, on va la foutre en exploration puisque de toute façon, elle ne sert pas à grand-chose pour l'instant. 35. Parfait. Ceux-ci vont explorer l'île. Vous pouvez choisir la case explorer en cliquant dans la jungle et en cliquant après sur l'action correspondante de la roue d'action. Sinon, ils exploreront au hasard. Dernière chose, euh, maintenant, faire un feu. Pour construire une nouvelle... une nouvelle chose pour votre camp, cliquez sur l'atelier et puis sur choisir un plan d'artisanat. D'accord. Euh... Atelier, choisir un plan d'artisanat, sélectionner le plan feu. Très bien. Alors, par contre, j'apprécierais que dans l'exploration, ils y aillent genre une exploration intelligente sur le secteur. Si on n'a pas trop le choix pour l'instant, ça va être celui-là. Très bien. Ok. Sélectionner un plan d'artisanat. Donc, l'atelier. Choisir un plan d'artisanat. Feu de camp. C'est quand même pas mal. Pour ça, il nous faut 10 de bois, 2 de pierre et... ça, je ne sais pas ce que c'est. Un, un, un... Des bêtes sauvages. D'accord aussi. D'accord. Très bien. On fait ok et ça va se construire. Cependant, à mon avis, il faut des gens pour que ça puisse se construire. Bien. Chaque plan consomme des ressources que vous pouvez obtenir en fouillant l'avion et l'île. Pour débloquer de nouveaux plans, vous devez d'abord les découvrir grâce à l'action recherchée à la bibliothèque. Vous avez, comme par hasard, la quantité exacte de ressources nécessaires à la construction d'un feu de camp. La construction commencera donc une fois que vous aurez assigné des personnages à l'action construire. Pardon. Maintenant, déplacer deux derniers personnages à l'emplacement construire. Donc, on a laissé le gros bras de base. Je ne sais pas si... Oui, il va bien s'y sentir ici. Artisana va être très content. Et lui qui a un petit peu le petit cerveau du truc qui va bien s'en sortir. Ok, ça se présente bien. Tout le monde est assigné à une tâche. Faisons maintenant passer le temps et observons les résultats de leurs actions. Le jeu est composé de deux phases de jours durant lesquelles vous pouvez librement assigner les personnages à des tâches et la phase pour la nuit. D'accord. Quand vous serez prêt, cliquez sur le bouton suivant. Ici, je présume. Tada ! Ok, donc là, on a récupéré 15 de bois, 7 de cordes, 5 repas savoureux, 5 repas classiques, 3 fruits, 1 oreiller, 2 tasses de café. Bon, non, c'est plutôt cool. On a récupéré pas mal de choses de cet avion plutôt sympa. On a utilisé moins 10 de bois, moins 2 de pierre et moins Amadjou pour construire le feu de camp. Voilà, description, nous avons terminé de construire le plan du feu de camp. Ça va être carrément utile. Nous avons réussi à faire foyer avec quelques pierres et avons démarré le feu ainsi qu'un champignon particulier appelé l'Amadjou. Voilà, c'était pour ça. Vous pouvez assigner des personnages à l'action discutée autour du feu de camp pour faire baisser leur dépression. Très bien. Ok. Donc là, on a notre feu de camp, c'est parfait. Ensuite, la fatigue augmente pour chaque personnage, ce qui est compréhensible. Par contre, eux, ils s'entendent très très bien. Donc ça, c'est une bonne corrélation. Recherche 100%. Nous avons besoin d'un abri pour récupérer de la fatigue que nous accumulons à force de travailler dur toute la journée en plein soleil. Très bien. Donc on a un nouveau plan qui s'est débloqué. Et pareil, ces deux-là s'entendent parfaitement bien. Il n'y a pas de souci. Là, ils ont découvert une nouvelle zone. Parfait. Bon. Et ils s'aiment bien tous les trois. On a vraiment bien bossé jusqu'à maintenant. C'est la base. Vous avez remarqué comme le temps s'est écoulé et les personnages des actions... Hein ? Et les résultats des actions de vos personnages. Vous devriez avoir découvert un nouveau plan d'artisanat et récupéré suffisamment de ressources pour le construire. Sélectionnez le nouveau plan disponible dans l'atelier et cliquez sur OK. On va y aller. Hop. Tac. Alors, ce n'est pas toi que je sélectionne, c'est l'atelier. Choisir le plan. Zone de repos. Parfait. On a tout ce qu'il faut. Un oreiller, plus de cordes et plus de bois qu'il en faut. C'est parfait. Bien. L'artisanat est important dans le jeu vu qu'il ajoutera de nouvelles possibilités d'action dans le camp. Alors, ne l'oubliez pas. Vous devriez avoir ramassé de la nourriture pour la nuit dans l'avion donc ça ne devrait pas poser de problème pour aujourd'hui. Vous avez aussi des fruits que vous pouvez convertir en ration d'eau. C'est pas con ça. Cliquez sur le réservoir d'eau, vérifiez vos rations d'eau et convertissez les fruits en eau. D'accord. Convertissez les fruits en eau. Alors, où est-ce que ça se trouve ? Ça, on a du coup le plan qui va se mettre en place. Hop, je ne sais pas où ça... Ah, voilà. Le réservoir d'eau. Vérifiez les réserves d'eau. Pardon. Un énorme réservoir d'eau que vous avez trouvé sur la plage, pas très loin du lieu du crash contenant toutes vos réserves d'eau potable. Chaque personnage consomme une ration par jour. Ration restante, 50. Ok, on va convertir. Parfait. C'est plutôt génial. L'eau est très importante. Si vos rations atteignent 0, la partie est terminée. On ne survit pas longtemps sans eau. Utilisez donc ses fruits à bon escient. Vos personnages sont un peu déprimés en ce moment. Vous pouvez réduire leur dépression en faisant discuter autour du feu. Donc on va placer des personnages autour du feu. Les plus dépressifs ce sont lesquels ? Ouais, toi. Parce que tu as été dans l'avion et du coup, tu as vu des cadavres. C'est moins sexy. Au niveau dépression, toi tu as 20%. 20. 20. 20. Ok, on va mettre Winter dessus. Voilà. Vous pouvez réduire les états de vos personnages de différentes façons. Une des approches les plus directes est d'utiliser des objets spéciaux sur eux pour un effet instantané. Pour cela, cliquez sur un des personnages puis utilisez Objet. Tac. Utilisez un objet. Bim. Alors, moins 10 de fatigue, moins 10 de dépression. S'il boit un café, bah écoute, prends-en un dudin. Une tasse de café, voilà, la fatigue redescend à 3 et la dépression à 22. Parfait. N'oubliez pas d'utiliser vos objets spéciaux. Ils vous rendront la vie bien plus facile. Ils sont disponibles pour tout le monde. Vous avez choisi, vous avez aussi découvert une île, une zone d'édile. Allons voir ce qu'il y a. Cliquez sur le bouton carte, puis la base, cette nouvelle découverte. Ok, on va aller voir. Très bien. Lorsque vous envoyez des personnages explorer d'île, vous débloquez de nouvelles zones qui peuvent être visitées à n'importe quel moment. Sur chaque case, il y a un objet et leurs positions sont choisies aléatoirement par... à chaque nouvelle partie. D'accord. Vous pouvez interagir librement avec les objets, cela ne fait pas passer le temps, mais à la place, vous avez des chances d'être attaqué par des sales bêtes. Ok. En fonction de la furtivité du personnage, effectuant l'action. Quand on est terminé, un, 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 un... Ok. Bon. Valise poisseuse. On peut au moins trouver quelque chose. On va fouiller directement dedans et on va dire à Alejandro de fouiller. C'est le plus adapté. Donc voilà Échec Attaque de monstre Merde Ok Il y a quoi que ce soit d'utile dans cette affaire Un touriste avec un peu de chance Plus 5 de tissu D'abord des magazines des antalgiques C'est plutôt bien on a de quoi se soigner Ok donc là voilà On a exploré cette partie Il n'y a pas d'autre objet Donc on va retourner au camp Très bien très bien Et lui il est un peu blessé Donc on va faire attention On va utiliser un objet j'imagine Antalgique S'il prend ça c'est moins 20% sur la blessure On va le laisser blessé pour l'instant du coup on va essayer d'optimiser un maximum les choses Très bien Très bien très bien On est pas mal du tout On avait choisi ce plan Donc c'est parfait on va avancer Tout simplement Alors on utilise nos ressources Donc beaucoup de lectures pour commencer les amis Voilà c'est comme ça que ça se passe Au début du mois pour nous donner les grosses bases Il faut vraiment voilà Poser tout ça L'ambiance, la situation, les possibilités Très bien Donc là Il s'adore Ça se passe plutôt bien Nouvelle zone découverte La fatigue augmente Constitution Je sais pas si ça a trouvé un truc Et il s'aime bien aussi Donc c'est très bien Ok on est en phase de nuit Ok bon boulot tout le monde Je sais que c'est dur Mais nous sommes arrivés à récupérer un peu de nourriture dans cette maudite carcasse Je suis sûr qu'il y en a davantage Nous continuons à fouiller Mais ça ne durera qu'un temps Après ça On devra se débrouiller Quelqu'un s'est chassé ? Oui Moi Mais pas à main nue Ok On devra trouver ou construire des outils Partageons la nourriture que nous avons trouvé pour le moment Nous devrions rationner nos repas journaliers Effectivement c'est pas con Et l'eau aussi Un homme meurt en moyenne Après seulement 3 jours sans eau Ça fait froid dans le dos Ne vous inquiétez pas On peut extraire du jus de fruits L'île est couverte de jungle On va en trouver plein Oui c'est une super bonne idée Que tu as eu aujourd'hui Ilana On va en avoir besoin en quantité Si nous voulons survivre Jusqu'à ce que les secours arrivent Quel secours La meuf lourde quoi Déjà tu la sens badass elle On devrait au moins essayer d'atteindre la jungle Peut-être que quelqu'un vit ici Oui si on tombe sur un gothig On est mort Ok la meuf lourde toujours Bon demain est un autre jour Bonne nuit tout le monde Bonne nuit Alice La faim augmente Voilà Donc on va essayer de se taper des repas sympas Chaque nuit Chaque nuit ou presque Vos personnages vont avoir des conversations ensemble Il y a des conditions Pour déclencher ces dialogues Et des éléments aléatoires Donc vous n'aurez pas les mêmes dialogues A chaque nouvelle partie D'accord Vous devez maintenant partager la nourriture Entre vos personnages Chaque nourriture a sa propre valeur nutritive Et la nourriture périssable A la probabilité de se dégrader chaque nuit Alors choisissez bien Glissez déposer des repas sur vos personnages Et cliquez sur suivant Une fois que tout le monde a mangé D'accord Donc toi 18% Alors c'est qui qui a le maximum de faim là ? C'est elle Ok donc on va Déjà Utiliser toi Voilà Qui est-ce qu'on a 19 ou 18 18 toi là-haut Ok La fin ici Tac tac Toi 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 Et toi Je pense qu'on a fait les choses très correctement Ok Alors Nuit dans les bermudes Intensité du feu Moins 27% 73% restant Ration d'eau Moins 8 54 rations restantes Ca peut aller très très vite Hum 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 Somnolent Somnolent Déprimé Lunatique Fatigué Fatigué Très bien Bon Parfait Hum Tutoriel 13 sur 13 Vous avez remarqué Avez-vous remarqué La nourriture périssable A des chances de se détériorer Chaque nuit Les repas savoureux Se dégradent en repas Qui se dégradent eux-mêmes En trucs à peine comestibles Qui transforment finalement En nourriture pourrie De plus Votre feu a perdu en intensité Quant à celle Si tombe à 0% Vous perdez votre feu Vous pouvez le construire à nouveau Si vous avez des ressources Mais elles sont très rares sur l'île Évitez cela Alimentez votre feu Tous les jours Cliquez sur le feu de camp Vérifiez l'intensité du feu Et alimentez le feu avec du bois Ok On va vérifier ça Très bien On va pouvoir du coup Convertir Voilà C'est parfait C'est parfait Un niveau supérieur Et gagnera des points De compétences bonus A distribuer les moments Parmi ces compétences Bonne chance Et amusez-vous bien Donc ça y est On a fini clairement Du coup Cette phase de tutoriel Nous on va s'arrêter ici Les amis Tout simplement Pour ce first level On continuera Du coup La suite de cette histoire Dans un gameplay Et un seul gameplay Ce n'est pas un let's play Je le précise bien C'est un gameplay Qui vient complémenter L'expérience du first level Donc n'hésitez pas surtout A vous abonner A nous retrouver Sur les réseaux sociaux Si vous le souhaitez Mais abonnez-vous C'est le plus important Le pouce vert bien entendu Et le commentaire Si vous le souhaitez Je vous remercie les amis Et je vous dis à très très vite Dans une prochaine émission Sur Unreal Game Ciao Outro